et bah du coup je pense qu'on peut y aller déjà bonjour donc moi c'est max donc aujourd'hui on va vous présenter un peu l'univers dmx avec tout d'abord une initiation sur le dmx donc une explication sur ce qu'est l'univers comment ça fonctionne qu'est ce que c'est avec les différentes questions qu'on peut avoir donc ça c'est pour la première partie et ensuite on a la deuxième partie où là on va plutôt parler du du sunlight donc du logiciel qui est d'un des logiciels les plus utilisés aujourd'hui sur le marché donc là ça va être mon collègue sébastien qui pourra vous faire une initiation là dessus et surtout une explication de comment créer des scènes comment l'utiliser tout simplement là moi aujourd'hui sur cette partie là en tout cas je vais vous montrer comment une créer une scène par le biais d'un contrôleur dmx et vous expliquer surtout les différentes options que vous avez sur ce contrôleur là donc bah du coup déjà est ce que vous vous avez quelques notions en dmx ouais vaguement vaguement d'accord vous savez plus ou moins ce que c'est ouais d'accord bon ça c'est bon alors et ben on va commencer alors donc du coup là je vais je vais commencer par parler de comment dire de bah des différentes choses à savoir sur le dmx à savoir comment adresser un projecteur comment qu'est ce qu'on avait dessus comment adresser un projecteur les notions à connaître et ainsi de suite donc déjà il ya quelques questions à se poser le dmx c'est quoi donc les questions les plus fréquentes bonjour monsieur les retardataires c'est devant s'il vous plaît du coup donc les quelques questions à connaître sur le dmx les questions les plus fréquentes c'est à quoi sert cette connectique donc la connectique dmx va déjà c'est une norme de transmission de données utilisées pour contrôler les canaux disponibles sur un sur un éclairage depuis un contrôleur ou un logiciel exemple quand vous utilisez un câble tnt toutes les chaînes à passe par un seul câble pour le dmx c'est exactement pareil ça veut dire que le câble dmx va pouvoir faire passer 512 informations et qui elles correspondent du coup à 512 canaux qui sont les comment dire les différentes fonctions merci du contrôle du 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 projecteur merci c'est un duo exactement comment faire pour piloter mes éclairages dmx c'est très simple on peut utiliser soit un contrôleur dmx donc comme on a juste ici soit un logiciel dmx et bien sûr bah il nous faut du câble dmx pour pouvoir faire la lésion entre les deux ensuite on a 512 canaux ça correspond à quoi et bah ça correspond tout simplement au signal numérique qui est envoyé dans dans le projecteur c'est c'est 512 canaux et bah ça correspond aux différentes fonctions que vous allez avoir dans le projecteur ça va être le panoramique le tilt le stroboscope le dimmer donc tout ça ce sont les informations en fait qui vont vous permettre de pouvoir faire bouger votre projecteur le panoramique bah c'est le gauche le droite le tilt c'est le haut et le bas le stroboscope bah c'est pour faire clignoter son projecteur le dimmer c'est pour augmenter cette puissance et ainsi de suite donc les canaux les 512 canaux ils servent vraiment à ça et ensuite on a le dmx c'est du xlr non parce que le il faut surtout pas utiliser de câble audio quand vous faites une installation dmx même si c'est le même connecteur c'est le nombre d'informations qui ne sera pas les mêmes et l'impédance surtout du cap ça veut dire qu'un cap dmx il il aura une impédance qui sera beaucoup plus importante qu'un câble audio et du coup ça vous évitera d'avoir des des pertes et des interférences dans votre ligne donc faut absolument utiliser un câble dmx ça c'est vraiment la chose la plus importante ensuite toujours dans les notions à connaître qu'est ce que le dmx 512 le dmx 512 et bah c'est le digital multiplexing donc c'est ce qui va vous permettre de pouvoir contrôler votre votre contrôleur votre projecteur bah c'est ce que je vous expliquais juste avant j'ai avancé un peu dans ce que j'expliquais tout simplement voilà donc on va avancer et on va se mettre sur un exemple donc là on a la evo spot 60 donc c'est une lire spot qui donc une lire avec des gobos intégrés dedans cette lire elle posait elle possède 13 canaux et donc chaque canal aura une fonction et donc là et bah du coup on va avoir par exemple le canal numéro 1 c'est dimmer le 2 c'est le strobe le 3 la couleur et ainsi de donc tout ça tous ces 13 canaux et bah ce sont les fonctionnalités de la lire et c'est ce qui permet et bah de pouvoir ensuite la piloter avec notre contrôleur ou notre logiciel ça veut dire que sur chaque canal de mon contrôleur ou du logiciel et bah j'aurai une fonction que je vais pouvoir sélectionner ou tout du moins je vais pouvoir faire bouger donc là en l'occurrence sur la spot 60 on a sur chaque canal on va avoir en fait plusieurs fonctions c'est à dire que si je prends l'exemple du canal numéro 2 qui est le strobe sur la spot 60 sur ce canal là je vais avoir de 0 à 31 la led sera éteinte et de 32 à 63 elle est allumée ça veut dire qu'en fait sur il y aura on va avoir une variation qui va de 0 à 255 qui permet de pouvoir sélectionner plusieurs comment dire plusieurs étapes de ce strobe ça veut dire qu'on va pouvoir le faire clignoter plus de plus lent plus rapide ou de plus rapide à plus lent si ça avait été un comment dire si ça avait été la roue de gobo donc là vous allez sélectionner les dessins et bah vous allez vous auriez pu avec la graduation sélectionner les différents dessins en fait que vous avez dans la lire et ainsi de suite donc ça quand vous utilisez un contrôleur et bah quand vous avez marqué en fait jusqu'à 255 sur le contrôleur dmx c'est ces variations qui vont vous permettre de pouvoir sélectionner les différents les différentes fonctionnalités et ça vous allez pouvoir les retrouver dans la notice du logique du contrôle du de la lumière à chaque fois c'est à dire que quand vous achetez un projecteur dans cette notice là ils vont vous donner à chaque fois cette variation sur chaque canal comment ouais bah déjà est ce que c'est plus ou moins clair pour vous ouais je peux revenir sur certaines choses il faut pas hésiter ça dépend quand vous avez plusieurs liens vous avez le choix entre soi les mettre toutes sur la même adresse dmx et du coup bah elles feront exactement la même chose ça veut dire qu'elles vont aller oui si c'est les mêmes bien sûr elles vont aller de droite à gauche en même temps si vous souhaitez faire quelque chose de différent sur chaque lien ou avoir un décalage par exemple entre chaque pour avoir un effet quelconque là faudra les adresser toutes avec une adresse différente et le fait de faire ça ça vous permettra de pouvoir toutes les piloter indépendamment mais aussi de pouvoir les piloter en même temps si vous le souhaitez en les sélectionnant tout en même temps et ça marchera très bien oui alors ça j'allais venir après mais effectivement pour le branchement vous vous en parlez pour le branchement et ben c'est un branchement série ça veut dire que vous allez sortir de votre contrôleur dmx ou de votre logiciel et vous allez après ensuite vous brancher derrière votre premier projecteur et ainsi de suite et ainsi de suite et ainsi de suite le premier projecteur c'est pas forcément celui qui sera sur l'adresse numéro 1 après c'est vous qui adressez comme vous voulez parce que le jeu du enfin là le projecteur sera quand est-ce qu'il doit il sera quand est-ce qu'il doit se déclencher bah du coup on va passer à l'adressage et ben voilà hop donc là on a parlé du signal dmx avec avec comment dire la les 512 canaux maintenant on va voir comment on fait pour affecter une partie d'entre eux sur dans un éclairage en particulier donc c'est vraiment la partie la plus importante de l'installation c'est à dire que si vous faites mal votre adressage et ben la lière a fonctionnera pas c'est à dire que que ça soit un logiciel ou un contrôleur sur un logiciel si vous intégrez votre projecteur dans le logiciel que vous faites tout ce qu'il faut si l'adressage n'est pas bon la lière a s'activera jamais parce que c'est ce qui fait que elle a va s'activer donc ça c'est vraiment la fonction la plus importante donc pour l'adressage et ben vous devez choisir en fait le premier canal que va occuper votre lien donc sur un écran de contrôle c'est très simple vous allez en fait appuyer avec le bouton menu vous allez sélectionner addr ce qui signifie en fait adressage ou dmx ça dépend des projecteurs et dedans vous allez donner l'adresse de départ c'est à dire celle sur laquelle le projecteur va pouvoir commencer à fonctionner donc si j'ai un seul projecteur là en l'occurrence celui ci et ben je vais le mettre sur l'adresse numéro 1 parce que du coup ça va être c'est mon seul projecteur et pour que ça soit plus simple pour moi je sais que sur le canal numéro 1 il va s'activer mais du coup en faisant ça et ben j'ai d'autres canaux après qui vont être réservés les canaux qui vont suivre seront réservés pour ce projecteur là toujours sur l'exemple de la evo spot 60 on a vu qu'elle possédait 13 canaux du coup si cette lire là je la mets sur l'adresse numéro 1 et ben mon deuxième projecteur ou le projecteur suivant s'activera sur l'adresse numéro 14 parce que les 13 premiers et ben ils sont pris par la lire tout simplement donc ça est ce que c'est clair parce que c'est pareil des fois on fait pas attention et du coup et ben on va mettre notre projecteur à l'adresse numéro 2 en pensant que c'est bon et ça fonctionnera pas il y aura des interférences donc ensuite sur chaque projecteur vous avez aussi un nombre de canaux ça veut dire que les projecteurs ils peuvent fonctionner soit avec trois canaux six canaux sept canaux c'est variable par exemple ce par là il peut fonctionner dans un mode beaucoup plus restreint à savoir avec quatre canaux il me semble où dedans je vais sélectionner juste mes couleurs rouge vert bleu et blanc et il peut fonctionner dans un mode avec sept canaux où là je vais pouvoir utiliser beaucoup plus de choses donc ça c'est pareil vous allez pouvoir le retrouver à l'arrière de votre projecteur au niveau de l'écran et ça les trois quarts du temps ça va s'appeler c h n d ce qui signifie en fait canaux avec quelque chose à dire ou channel ou très bien et du coup quand vous allez rentrer dans ce menu là vous allez pouvoir sélectionner le nombre de canaux sur lequel vous voulez que votre projecteur et il fonctionne pour savoir en quoi à quoi correspond ce nombre de canaux bah vous pareil vous voulez retrouver dans la notice d'explication du projecteur c'est à dire que quand vous achetez par exemple la spot 60 de chez enfin l'evo spot 60 qu'on a vu juste avant dans sa notice on va vous expliquer qu'il y a tant de canaux ou tant de canaux et que chaque canal correspond à ça donc si vous vous voyez que par exemple bah le mode très simple vous suffit largement vous avez juste à vous mettre sur ça si toutefois vous avez besoin de plus bah vous passez sur le mode un petit peu plus important en nombre de canaux donc là il y a une petite phrase où j'explique que du coup on voit vous l'aurez compris si on a 512 canaux au total et bah du coup ça nous permet de pouvoir mettre 39 liens de 13 canaux donc après à chaque fois c'est comme ça qu'on calcule c'est à dire que sur un univers de 512 canaux et ben on peut mettre au final 512 produits comme on peut mettre 39 liens si elle possède 13 canaux donc faut juste bien calculer et pour toujours être dans les 512 toujours pareil dans l'adressage si vous n'avez pas d'écran parce que c'est maintenant les trois quarts ont des écrans vous avez les deep switch donc là c'est un peu plus complexe parce que le deep switch en fait et bah les neuf premiers switch ils correspondent à une valeur donc pour adresser votre projecteur vous êtes obligé de calculer ces valeurs donc là en l'occurrence vous avez un petit tableau qui vont vous qui va vous expliquer à chaque fois en quoi correspond la valeur du switch donc là le 1 c'est 1 le 2 c'est 2 mais après on passe à 4 et 8 parce qu'à chaque fois je fais 1 fois 1 2 fois 2 4 fois 4 8 fois 8 et ainsi de suite donc si par exemple j'ai besoin et bah d'adresser un éclairage qui serait sur l'adresse le canal enfin qui commencerait au canal numéro 52 et bah il faudrait que je lève le switch 3 5 et 6 parce que ça me fait 4 plus 16 plus 32 ce qui me donne 52 donc là vous allez me dire c'est assez enfin c'est voilà c'est assez compliqué c'est fastidio et vous allez oublier dès que vous allez sortir de la salle si vous avez un smartphone vous allez sur app store ou google ou google je sais même pas google store et vous pouvez télécharger une application en tapant juste démix switch ou deep switch et une application où dedans vous aurez juste à rentrer l'adresse de départ et lui va vous donner un dessin avec les canaux qu'il y aura enfin les switch à monter pour que vous puissiez le mettre au départ on envoie de moins en moins des deep switch mais si toutefois vous tombez dessus au moins bah vous savez plus ou moins comment bah vous allez pouvoir les assigner et sur les switch vous en avez un dixième un switch numéro 10 celui-là les trois quarts du temps c'est pour activer un mode automatique ou un mode musical donc vous n'êtes pas censé l'activer si toutefois dans la notice il vous explique que le 10 c'est pour activer le DMX bon bah là faudra le lever mais le 10 n'a aucune valeur mis à part l'activation d'un mode automatique ou musical donc là sur l'adressage est ce qu'on est bon est ce que vous avez des questions faut vraiment pas hésiter oui c'est à dire si vous voulez prendre départ led et vous voulez faire un effet où ils vont s'éteindre se rallumer ainsi de suite bah ça après c'est dans votre programmation c'est à dire que si vous avez une barre et dans la barre vous pouvez piloter indépendamment bah toutes les led effectivement pour faire ça ce sera des scènes différentes c'est à dire que vous allez faire scène par scène par scène par scène et l'enchaînement de ces scènes vont vous permettre de pouvoir faire un effet chenilla mais ça après ça c'est dans les scènes c'est pas dans l'adressage donc maintenant on va passer aux contrôleurs au niveau des contrôleurs bah vous avez deux choix c'est à dire que soit vous allez avoir des contrôleurs hardware comme ce que j'ai devant moi ou alors vous allez avoir des logiciels dmx donc pour les contrôleurs hardware on va avoir plusieurs modèles donc là je vous ai pris quelques exemples dans les dans le but de ces contrôleurs là c'est de pouvoir bah utiliser on va dire c'est une solution qui à privilégier si vous souhaitez vraiment gérer simplement vos projecteurs parce que la comment dire la logique de ces tables là bah c'est comme une table de mixage une table de mixage standard c'est à dire que avec vos faders vous allez pouvoir venir piloter directement votre projecteur donc après une fois qu'on a compris le principe et le raisonnement de la console et bah du coup vous allez voir que ça devient de plus en plus facile donc ça c'est vraiment la manière la plus simple d'utiliser vos projecteurs et de les régler avec la précision avec précision le niveau de chacun de vos canaux donc si je prends par exemple la dmx 192 la dmx 192 me permet de pouvoir piloter 12 projecteurs qui possèdent 16 canaux donc ce qui fait que si vous avez des parlais des quelques lir à piloter parce que vous avez quelques jeux de lumière et bah ce type de contrôleur là vous suffira largement parce que vous allez pouvoir créer des scènes fixes ou mobiles ensuite vous allez avoir d'autres types de modèles en fonction des marques d'autres qui vont vous proposer comme le Starway Director 256 lui il va vous proposer une petite molette pour piloter directement vos projecteurs type lir comme on va avoir juste ici parce que comme c'est des projecteurs motorisés bah du coup avec la molette c'est plus simple d'aller les guider après le EZ strobe de chez Boomton DJ ça c'est vraiment un contrôleur dmx uniquement pour les strobes donc bon il sort un peu du lot celui-ci et après la gamme Chauvet c'était juste pour montrer qu'on peut avoir du petit contrôleur où on va pouvoir piloter 8 projecteurs au plus gros on peut piloter jusqu'à 16 projecteurs et avec un nombre de canaux aussi beaucoup plus important parce que là avec la dmx 192 j'ai deux pages ça veut dire que je vais avoir une page de 1 à 8 et une deuxième de 9 à 16 alors que avec un ob70 je vais avoir 12 faders devant moi et ensuite quand je passe à la deuxième page j'en ai de nouveau 12 donc j'ai plus de fonctions sous les mains donc voilà les différences entre chaque contrôleur ensuite pour ce qui est des logiciels bah c'est pareil vous avez plusieurs choix donc le basic sunlight c'est celui que mon collègue Sébastien va vous présenter juste après avec comment dire ce que vous pouvez faire avec mais vous avez aussi d'autres logiciels qui sont plus simples à prendre en main au départ si on prend l'entrée de gamme le sushi ds bah lui ça va plutôt être un logiciel qui va servir à la découverte du monde ou de l'univers dmx parce que vous avez la possibilité de pouvoir télécharger 5 logiciels gratuits qui sont des anciens logiciels vous avez Sunlight suite 2004 DasLight DVC1 enfin c'est vraiment des vieux logiciels mais ça vous permet néanmoins de pouvoir découvrir comment fonctionne l'univers dmx avec un support visuel ensuite on a le MyBuddy dmx qui lui sera un logiciel compatible Mac et PC parce qu'il faut savoir que les 3 quarts des logiciels aujourd'hui sur le marché des logiciels dmx ils sont tous compatibles que PC mais pas Mac donc le MyBuddy dmx lui il sera compatible enfin il est déjà compatible Mac et PC ensuite donc on a le Sunlight qui lui sera vraiment le meilleur compromis le meilleur rapport qualité prix que vous aurez il y a plusieurs modèles dans le Sunlight vous avez le Basic Sunlight suite 2 qui vous permet de pouvoir faire déjà pas mal de choses des créations de scènes des créations de la gestion de vos projecteurs qu'est-ce que vous allez avoir de d'autres dessus des switches pour pouvoir démarrer la base pour pouvoir utiliser vos projecteurs que ça soit en disque mobile ou dans des endroits fixes ensuite on va avoir l'Economic Class qui nous permet de pouvoir passer à 1024 canaux c'est à dire que du coup vous avez la possibilité de pouvoir gérer 2 univers 2x512 canaux enfin 2x512 et ensuite on a le First Class Plus qui lui nous permet de pouvoir gérer 3 univers mais surtout de pouvoir faire des shows lumières via le Easy Show qui est intégré à l'intérieur donc celui-ci il est à 974 euros et après on a le Das Light qui lui sera plutôt typé disque mobile de par son interface ça veut dire que le Das Light sera plutôt axé sur des effets simples basiques avec des liens ou des parts ou même des effets LED mais c'est vraiment un modèle avec une interface qui est plutôt dédiée disque mobile parce que vous n'allez pas pouvoir faire de programmation très complexe avec par exemple une gestion sur 12 lire où vous allez leur demander d'avoir un effet chenillère par exemple comme monsieur disait tout à l'heure ou alors avoir un effet qui sera décalé sur chacune ce genre de choses là on pourra difficilement le faire sur un Das Light là ou sur un Sun Light on pourra le faire beaucoup plus facilement donc voilà pour les logiciels DMX est-ce que là-dessus c'est pareil est-ce que vous avez des questions ? non ? ok et bien on continue alors oui ? c'est juste que nous on ne le propose pas donc fatalement je ne l'ai pas mis dans la présentation après je vous avoue que je ne l'ai jamais utilisé mais je pense qu'après ça reste plus ou moins comme un Das Light ou un Sun Light mais après les interfaces et ainsi de suite je ne les connais pas donc ça sert à rien que je m'aventure là-dedans si je ne les connais pas donc après vous avez le câblage donc pour le câblage vous avez deux types de câbles on a le DMX 3 broches et le DMX 5 broches donc le 3 broches et le 5 broches il faut savoir que le DMX 5 broches c'est pas forcément plus haut de gamme c'est juste que c'est le DMX 5 broches c'est le premier câble qui est sorti pour ce qui était des connectiques DMX donc pour différencier tout simplement un câble audio qui était en XLR avec un câble DMX tout simplement après on s'est rendu compte que sur les 3 broches que vous aviez les 5 broches que vous aviez il n'y en avait que 3 qui étaient câblés donc du coup on est revenu sur du 3 broches mais avec une connectique d'une couleur différente mais aujourd'hui le 5 broches ne veut pas dire que c'est forcément beaucoup plus haut de gamme il y a certaines marques qui le font sur des marques comme Martin par exemple qui vont le faire parce que le câble permettra de pouvoir renvoyer une information à la console mais là on parle de console type grand MA enfin c'est vraiment des grosses grosses consoles où là effectivement il y a besoin d'avoir un retour au niveau de l'information du projecteur comme son adresse, comment il l'a adressé quand la lire est à 12 ou 13 mètres effectivement on ne va pas s'amuser à la regarder mais sinon le DMX3 proche aujourd'hui c'est compatible avec tous les produits que ce soit des produits que vous achetiez à 20 euros comme des produits que vous achetiez après à plus de 3 ou 4 mille euros toujours dans le câblage après le câblage en 3 broches ou en 5 broches donc via un câble standard il y a des possibilités de connexion sans fil maintenant avec des boîtiers qui seront en 2 giga 4 donc c'est un réseau wifi qui est généré par les boîtiers et qui vous permettent d'avoir des distances jusqu'à 300 mètres après ça dépend vraiment des endroits où vous êtes parce que d'un endroit à un autre vous ne serez pas sur du 300 mètres vous pouvez être sur du 100 mètres comme du 50 mètres ça dépend vraiment de l'univers par exemple dans le showroom ce genre de boîtier là ma distance maximum ça va être allez 10-20 mètres parce que par rapport à l'environnement par rapport aux bornes wifi qu'il y a au niveau de la structure et bien du coup ça crée trop d'interférences mais par contre ça vous permet de pouvoir au moins faire la liaison entre votre pc ou votre console et votre pont de lumière qui des fois les 3 quarts du temps sont reliés avec des câbles de 10 ou de 15 voire de 20 mètres donc cette liaison là vous pouvez la supprimer avec ce fameux boîtier d'AMX sans fil qui coûte 99 euros et qu'on peut compléter après avec des récepteurs seuls qui vont coûter 69 ce qui vous permet de pouvoir mettre après un émetteur qui sera à l'arrière de votre console ou de votre logiciel et un récepteur sur chaque projecteur si vous le souhaitez à noter que si vous branchez l'émetteur sur un boîtier d'AMX directement ça ne fonctionnera pas il faudra que vous mettiez un câble entre les deux parce que ça va créer une interférence entre le boîtier et la connectique donc il faudra absolument mettre ce câble là sinon à part ça, ça marche impeccable et ensuite bah on a le branchement donc au niveau du branchement c'est ce que j'expliquais tout à l'heure vous allez être sur un branchement en série donc c'est à dire que vous allez sortir de votre projecteur et ensuite vous allez faire votre branchement et bah en sortant de votre contrôleur au premier projecteur du premier au deuxième et ainsi de suite c'est un branchement en série et dedans et bah le premier part ça peut être l'adresse numéro 17 le deuxième ça peut être l'adresse numéro 1 ma lire ça peut être en 512 ma deuxième ça peut être en 350 ça ça change pas l'ordre de l'adressage ne changera pas étant donné que la lire elle s'activera ou le projecteur s'activera uniquement quand vous allez jouer enfin vous allez activer ce canal là oui ça c'est ce que je disais tout à l'heure ça dépend comme j'expliquais on a 512 canaux dans un univers donc si j'ai un produit si vous avez donc comment dire une console ou un logiciel qui va faire 512 canaux et bah vous pourrez brancher 512 produits en série si vous le souhaitez il y aura pas de perte maintenant si vous avez de la grande longueur il faudra enfin il faudra passer par des splitter DMX le but du splitter DMX c'est que déjà d'une ça va booster votre signal mais de deux ça va vous éviter de faire un branchement série c'est à dire que le splitter vous allez rentrer votre arrivée DMX et ensuite vous allez avoir 4, 5, 6, 7 sorties en fonction des splitter qui vont vous permettre de pouvoir repartir après directement là où vous le souhaitez mais vous avez pas un nombre enfin vous avez pas de nombre limité au niveau de la connexion là tout ce que vous avez là ils sont tous branchés en série et vous avez pas de perte donc il y a pas de nombre limite donc voilà pour la petite présentation sur ce qu'est le DMX donc du coup est-ce que vous avez des petites questions avant que j'aborde l'utilisation d'une console d'un contrôleur DMX si il y a quand même un blindage c'est ce qui fait que du coup il y a une plus grosse impédance mais il y a un blindage dans le cap DMX ouais 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 bah ça après le blindage c'est ce qui fait c'est le tour du câble ça pourrait ça l'isole exactement non ça évite juste qu'il y ait de la perte oui il y a aussi le bouchon est-ce qu'on est obligé de mettre un bouchon tu l'ouvres c'est c'est variable ouais il y a plein de fois j'en ai jamais dit ça marchait très très bien et puis le rare choix on ne sait pas pourquoi il y a quelque chose il y a des interférences qui viennent c'est vraiment pas pourquoi on rajoute le bouchon il y a du moyen on voit bien quoi donc c'est le bouchon on l'utilisait beaucoup avant sur les anciennes machines aujourd'hui c'est très très prudent et on n'y a vraiment quasiment jamais de l'eau et peut-être que la machine a fumé en plus pas forcément non c'est pas une obligation après vous pouvez la mettre en bowling si vous le souhaitez mais c'est pas enfin après que ça soit une machine à fumer ou peu importe non ça change rien après peut-être sur des vieilles machines mais en tout cas sur ce qui se fait actuellement il y a pas de problème vraiment pas de problème que ça soit machine à fumer brouillard il y aura pas de soucis vraiment pas de soucis il faut savoir c'est que chaque machine va recevoir les 512 cadeaux prendre ce qui l'intéresse et rebalancer derrière en sortie les 512 cadeaux si votre machine en entrée est en sortie entre les deux il n'y a pas de perte pour le signal vous n'êtes pas obligé de la mettre au début à la fin au début bonjour voilà donc du coup pas d'autres questions par rapport à ça non et ben on va commencer déjà l'explication du coup des contrôleurs DMX donc là je vais vous parler je vais vous le montrer sur le DMX 192 de chez Boomton mais ce que je vais vous montrer là c'est valable pour tous les contrôleurs DMX qu'il y aura sur le marché les trois quarts des contrôleurs sur le marché en tout cas donc le contrôleur déjà par rapport à la face arrière vous avez votre sortie DMX vous avez ici une connectique midi si toutefois vous voulez faire des déclenchements de scène par le biais d'un produit midi comme un lunch pad par exemple vous allez avoir ici une inversion de polarité donc ça des fois ça peut générer le fait que le contrôleur ne marche pas étant donné que si vous inversez la polarité vos projecteurs ne reçoivent plus d'informations donc la première chose à faire c'est qu'une fois que vous avez fait toute votre connexion si vous voyez que ça ne marche pas tout votre câblage vérifiez si la polarité elle n'est pas inversée ça vous l'avez sur les trois quarts des contrôleurs DMX aujourd'hui donc ça il faut toujours que le bouton soit vers le bouton marche arrêt comme ça c'est de ce côté là que vous aurez la bonne polarité et puis ensuite vous avez votre prise pour la brancher sur le secteur donc le contrôleur en lui-même il se présente de cette manière et vous allez avoir plusieurs informations la première c'est le scanner les scanners c'est vos projecteurs donc là vous avez la possibilité d'avoir jusqu'à 12 projecteurs mais ces 12 projecteurs là ils ont 16 canaux ça veut dire que si je prends mon projecteur numéro 1 et bien sur le 1 j'aurai les 16 premiers canaux de mon univers je ne sais pas si c'est clair je peux leur expliquer si vous voulez mais ce qui veut dire que du coup si je prends le projecteur numéro 2 ça voudra dire que mon deuxième projecteur qui serait là sera à l'adresse numéro 17 parce que les 16 premiers sont pris par le projecteur numéro 1 donc ce qui veut dire que si j'utilise que des parts comme ça et que mes parts font 8 canaux et bien sur un projecteur je peux en mettre 2 parce que je peux mettre sur les 8 premiers canaux le projecteur qui est là et sur la page numéro B donc la deuxième page je peux mettre mes 8 autres projecteurs enfin j'ai dit quoi ? oui ? ah oui mes 8 autres projecteurs donc du coup est-ce que ça vous voulez que je vous le réexplique ou c'est bon ? exactement vous avez 2 pages dessus c'est pour ça que effectivement c'est 8 plus 8 ce qui vous donne 16 au total donc ça c'est pour ce qui est des scanners qui sont donc du coup vos projecteurs ensuite vous allez avoir ici les boutons de scène les boutons de scène et bien ça va vous servir à enregistrer un effet que vous souhaitez faire avec votre projecteur donc admettons que mon parc est ici je souhaite faire un effet où il sera que bleu je le mets tout en bleu j'appuie sur mon bouton enfin je l'enregistre et quand je rappuierai sur le bouton de ma scène et bien je vais avoir mon projecteur qui s'appuie enfin qui s'allume en bleu et après je peux lui faire plusieurs couleurs étant donné que j'ai la possibilité de pouvoir faire jusqu'à 8 scènes ces 8 scènes elles sont en lien après avec cet écran parce qu'à ce niveau là j'ai des banques du coup les banques hop on va mettre ça parce que sinon monsieur je crois qu'il voit pas tiens merci ces banques vous permettent en fait de stocker des scènes ça veut dire que dessus de mémoire nous avons 30 banques il me semble du coup je peux stocker jusqu'à 8 fois 30 banques 8 fois 30 scènes 8 fois 30 scènes ouais c'est ça donc du coup ça vous permet oui tout confondu ça veut dire qu'en fait là ici sur ces scènes là il peut ne pas y avoir qu'un seul projecteur je peux avoir toute mon installation c'est un effet c'est un effet voilà comment et bien l'effet stroboscope vous pouvez le mettre ici ça je vais vous le montrer juste après là je vous explique juste en quoi correspond à chaque fois chaque chose et chaque fonction et donc les banques elles vous permettent juste de stocker c'est à dire que vous n'êtes pas limité juste à 8 scènes c'est à dire que si vous avez fait vos 8 premières scènes dans la banque 1 vous passez sur la banque numéro 2 vous pouvez en refaire 8 de nouveau c'est à ça que ça sert donc la sélection des banques elle se fait à ce niveau là et ensuite vous avez là ici les chaise les chaise ça sert simplement à enchaîner vos scènes ça veut dire que du coup vous allez pouvoir sélectionner les scènes enregistrer une succession de scènes dans une chaise ce qui fait que vous faites une prestation ou pendant voilà un repas un dîner les gens souhaitent avoir des changements de couleur entre du violet du orange et du bleu vous faites avec vos 8 scènes qui sont ici vous faites vos changements de couleur et ensuite vous allez pouvoir l'enregistrer dans une chaise pour faire un rappel rapide tout simplement plutôt que de rappuyer à chaque fois sur chaque bouton oui vous avez une question peut-être oui sur un contrôleur DMX oui si on est sur un logiciel DMX après on n'a plus cette contrainte là étant donné que c'est le logiciel qui va vous donner l'adresse le logiciel s'adapte au nombre de canaux de l'appareil exactement monsieur ça vous le faites en fait directement avec les deux boutons que vous avez là avec ces boutons là en fait vous allez venir sélectionner la durée de la scène et le temps d'enchaînement de cette scène et donc du coup vous pouvez avoir le maximum c'est que la scène peut durer 10 minutes sur ce contrôleur là et l'enchaînement peut durer de 0 à 30 secondes donc toutes les 10 minutes il faut avoir 30 secondes d'effet de transition pour repasser à une nouvelle scène tout simplement donc ça c'est pour les différentes choses à savoir sur le contrôleur DMX est-ce que vous avez des questions là-dessus ? non du coup on va passer à la programmation donc là je vous ai mis la photo du contrôleur parce que malheureusement je ne peux pas vous montrer en direct ce que je vais faire donc je vais vous expliquer à chaque fois ce que je fais pour arriver donc du coup à la scène donc là comme j'expliquais tout à l'heure j'ai fait mon câblage, j'ai fait mon adressage donc là sur mon projecteur je suis allé à l'arrière de mon projecteur et je suis allé sélectionner l'adresse numéro 1 étant donné que moi j'ai envie de commencer avec le scanner numéro 1 donc en appuyant sur scanner 1 du coup et bien j'aurai l'adresse numéro 1 qui sera l'adresse de départ donc j'ai mis mon projecteur à l'adresse numéro 1 et ensuite je suis allé sélectionner le nombre de canaux sur lequel je voulais travailler donc là j'ai décidé de sélectionner 7 canaux pour avoir le maximum de fonctionnalités une fois que j'ai fait ça je peux me remettre sur le DMX le mode d'adressage et donc là avec en sélectionnant scanner numéro 1 je vais pouvoir allumer mon projecteur donc là par exemple je sélectionne les différents effets je ne me rappelle plus plus où, voilà, là, très bien donc là le canal numéro 1 correspond au dimmer du projecteur ce qui fait que quand je le lève c'est normal qu'il ne se passe rien parce que je n'ai pas sélectionné de couleur encore donc ce qui fait que c'est bon quand vous faites une programmation sur un contrôleur DMX on y va toujours au début soit avec la notice sous les yeux et comme ça on sait direct à quoi correspond le canal numéro 1, le 2, le 3 et le 4 et ainsi de suite soit on y va plus ou moins à tâton pour essayer de découvrir les couleurs enfin en quoi correspond chaque fonction des fadeurs que vous avez sous les yeux donc là une fois que j'ai levé le dimmer donc la puissance générale du projecteur une fois que je l'ai levé à fond je vais pouvoir maintenant faire les variations sur mes couleurs donc là avec mon canal numéro 2 j'avais le rouge mon canal numéro 3 c'est le vert ce qui me permet de pouvoir faire des mix de couleurs avec du jaune ou du rouge et du vert je vais avoir ensuite sur le canal numéro 4 le bleu ensuite sur le 5 je vais avoir le stroboscope donc avec les variations comme on voyait tout à l'heure donc là si je me mets en blanc je vais pouvoir venir faire varier ces différentes enfin sélectionner les différentes variations de mon fadeur de 0 à 255 et donc là comme ça et bah du coup je peux avoir un stroboscope qui soit de plus en plus rapide ou pas d'ailleurs ou choix ensuite avec mon canal numéro 6 je vais avoir la rapidité des modes automatiques parce que mon canal numéro 7 et bah c'est un mode automatique donc là après je viens choisir cette rapidité ces changements de couleurs donc là je peux baisser mes 4 premiers faders qui correspondaient du coup à la puissance générale et à la sélection des couleurs pour juste utiliser les modes automatiques du projecteur même voire le mettre en mode musical ce qui fait que quand vous utilisez un projecteur quelconque que ça soit une lire, un par LED ou même un effet LED vous pouvez quand même utiliser les modes musicaux ou automatiques de ce projecteur là si il le propose via ses canaux de DMX donc là une fois que j'ai sélectionné ce qui m'intéressait donc là par exemple on va faire programmation ou le projecteur on va le mettre en violet si je décide d'enregistrer cette couleur là j'aurai plus qu'à aller sur le projecteur en touchant les boutons qui sont ici je vais pouvoir rentrer dans programme bah voilà, impeccable non mais c'est pas grave ça permet de voir impeccable bah c'est déjà mieux, c'est mieux que rien donc je vais aller sur programme je reste appuyé sur programme et là quand je rentre dans le mode sur le petit écran que j'ai en haut j'ai une petite LED qui va clignoter très rapidement et qui m'indique que je suis dans le mode programme une fois que j'ai fait ça sur mon écran et bah j'ai le numéro de ma scène donc je sais pas si on va pouvoir le voir en faisant ça peut-être voilà j'ai le premier 1 ça correspond à la scène que je sélectionne donc c'est la scène sur laquelle je veux m'enregistrer donc là on va prendre la scène numéro 1 le 01 ça correspond à la banque dans laquelle je suis donc là on va rester dans la banque 1 parce que c'est la première scène qu'on va créer donc une fois qu'on a sélectionné sa scène qu'on a sélectionné la banque dans laquelle on est on va venir refaire bah la couleur le réglage qui nous intéressait donc là on a dit que c'était le violet une fois que j'ai arrivé à enfin une fois que je suis tombé sur le réglage qui m'intéressait je vais appuyer sur midi add et ensuite la scène qui m'intéresse et là mon écran il va clignoter 4 fois une fois qu'il a clignoté c'est à dire qu'il a enregistré la scène que j'ai fait pour quitter ce mode là j'ai juste à rappuyer sur programme et là le projecteur il se coupe parce que le contrôleur passe en mode blackout pour éviter que vous ayez une reprise sur une autre scène et ainsi de suite pour quitter le mode blackout bah c'est simple vous avez le bouton blackout qui est ici donc là je rappuie sur ce bouton là je peux rebaisser mes faders et quand je vais appuyer sur la scène 1 bah il se passe rien pourtant je l'ai enregistré bah oui j'ai retiré mon blackout ah bah c'est parce que j'avais la sélection du scanner voilà donc là je peux rappuyer sur ma scène numéro 1 et du coup bah faire l'appel de la couleur qui m'intéresse et ça et bah on peut le répéter jusqu'à ce qu'on enfin le nombre qu'on souhaite mais jusqu'à enfin limité à 8 scènes pendant sur 30 banques donc je peux là je vais en refaire une autre mais avant je voulais savoir est ce que vous avez compris le fonctionnement de la création d'une scène c'est bon ouais donc là du coup on va en refaire une ouais on va en refaire une petite après il y a des manipulations vous inquiétez pas voilà exactement vous allez pouvoir tout tester donc là on va reprendre bah le scanner numéro 1 parce que j'en ai qu'un seul je vais avant de faire ça on va re-rentrer dans le mode programme donc là pareil j'ai ma petite lettre qui vient se clignoter donc là il vient de s'allumer parce que dans le mode programme lui il a enregistré que la scène numéro 1 de la banque 1 elle est déjà prise si je fais la scène 2 il va s'éteindre donc là du coup sur l'écran j'ai marqué plus bas voilà comme ça très bien j'ai marqué 2 0 1 donc scène 2 avec banque 1 je vais me refaire un autre effet donc je viens re-sélectionner mon projecteur sur les scanners parce que si vous le sélectionnez pas il se passera rien on lève le canal 1 parce que c'est le dimmer et puis bah là par exemple on va venir se faire du turquoise on peut venir faire voilà orange bah non parce que après je vais faire un fondu enfin bref t'occupe toi reste de ton côté donc là je vais faire une programmation avec le projecteur de couleur orange on refait donc une fois que j'ai fait j'ai trouvé la couleur qui m'intéresse je refais midi add je rappuie sur ma scène qui m'intéresse il clignote de nouveau pour me dire qu'il l'a enregistré on quitte encore le mode programme on enlève le blackout on désélectionne le projecteur et là et bah on va avoir notre scène 1 et notre scène 2 que je peux rappeler manuellement si je veux enchaîner ça rapidement sans pour autant enregistrer dans les chaises parce que là ça prend beaucoup plus de temps d'enregistrer dans une chaises je peux via la console sélectionner un mode automatique qui va me permettre de pouvoir enchaîner les deux scènes que je viens de créer donc ça vous l'avez en fait directement sur ce bouton là quand j'appuie dessus sur auto là j'ai une petite lettre qui vient de s'afficher juste en haut au niveau du mode auto et bah là comme on peut le voir la console elle enchaîne directement les deux couleurs je vais vous le mettre plutôt comme ça voilà on voit que ça enchaîne les deux couleurs et ça je peux le sélectionner après au niveau du fader et donc je peux sélectionner le temps du mix avec pareil le temps sur lequel je veux que ma scène reste donc là par exemple on va laisser le temps sur lequel elle était en termes de durée mais on va gérer au niveau du fader pour qu'on ait une transition qui soit un peu plus longue ce qui fait que si vous arrivez sur place et que vous n'avez pas eu le temps de faire une programmation avant c'est pas grave vous pouvez faire votre soirée avec 8 scènes il suffit juste de se faire dans une première banque des couleurs avec vos parts led dans une deuxième banque des effets avec vos projecteurs type effet led ou lire et quand vous arrivez quand les gens arrivent dans la soirée vous avez vos changements de couleurs sur la première banque et sur la deuxième banque vous allez avoir bah tous les effets enfin tous les effets stroboscopiques ou les mouvements avec une lire par exemple sur la banque numéro 2 donc déjà en peu de temps on peut déjà faire des programmations avec ce genre de machine là est-ce que vous avez des questions ? bah oui sinon vous ne seriez pas là oui quand on coupe l'alimentation ça conserve quand même les banques en mémoire exactement dedans vous avez une mémoire donc ça veut dire que toutes les scènes et toutes les banques que vous avez et le nombre de chaises tout ça est enregistrable dans la console si on veut en supprimer parce qu'on a envie d'en faire de nouvelles c'est pas compliqué on va quitter le mode automatique du part on va se remettre dans le mode programme on va sélectionner la scène qui nous intéresse et là on a un bouton à côté du mode auto vous avez un mode DEL et donc là quand vous appuyez ou DEL ouais vous appuyez dessus vous restez appuyé et vous rappuyez sur la scène que vous voulez supprimer et comme ça je peux supprimer les deux scènes que j'ai créé là j'ai la scène numéro 1 hop j'appuie sur DEL j'appuie dessus et je l'ai supprimé là si je quitte le mode programme et que j'enlève le blackout j'ai plus aucune scène qui soit enregistrée ce qui vous permet de pouvoir renouveler les scènes que vous faites dans chaque banque quand vous le souhaitez vous pouvez même écraser une scène existante sans avoir besoin de la supprimer avant ça peut être aussi plus rapide exactement c'est vrai c'est à dire que par dessus la scène numéro 1 j'aurais très bien pu faire la scène avec les couleurs orange ce qui vous évite de supprimer et du coup de perdre le temps de cette manipulation du coup est-ce que vous avez des questions ? non ? ok on va passer à la manipulation du coup dans le long ça devrait très bien se passer la manipulation bah ouais je vois ça on aurait plus besoin de nous du coup vous aurez pas besoin de nous ok vous pouvez simplement nous redonner la liste des fonctions à droite bien sûr avec les programmes et ainsi de suite bah là du coup vu qu'on a l'appareil photo c'est parfait bah c'est plus ou moins le même emplacement ça peut de toute façon le plus simple à chaque fois c'est quand vous achetez un produit comme une console un contrôleur DMX ayez la notice sous les yeux ce contrôleur là par exemple vous avez toutes les informations du contrôleur donc à quoi correspond le scanner la notice vous explique comment créer une scène la notice vous explique tout de A à Z mais c'est juste qu'on prend pas le temps de la lire moi le premier je lis jamais une notice quand j'achète un produit qu'elles étaient avant sur les autres produits pas très clair j'ai un directeur de 156 parois à la maison oui heureusement que j'ai pas lu la notice je parle du DMX 192 en l'occurrence c'est très bien fait en plus exactement donc vous pouvez retrouver tout ça après sur le DMX 192 si on revient sur les boutons que vous avez sur la partie droite donc là on a la sélection des banques à ce niveau là donc avec les boutons qu'on a ici je sais pas si c'est très clair on va essayer d'amener ça par là c'est peut-être mieux non ? ok c'est bon ? je vais essayer autre chose ça c'est l'ingénieur lumière il a fait un sale truc il y a trop de lumière bien sûr normalement ça devrait être clair là bah reste comme ça du coup c'est bien euh voilà c'est bon là ? impeccable donc là ici vous avez la sélection de vos banques donc là bah du coup je vais pouvoir aller jusqu'à 30 directement on va pas aller jusqu'à 30 quand même voilà donc on va se remettre sur la banque numéro 1 le bouton que vous avez là ça c'est les boutons de programme donc c'est ce que j'expliquais tout à l'heure quand je reste appuyé dessus hop là ici j'ai ma petite lettre programme euh qui s'affiche qui se met à clignoter donc ça c'est quand vous appuyez dessus bah du coup vous passez sur ce mode programme là et quand je rappuie dessus j'ai la lettre blackout donc ça hop je la coupe et là on devient à 0 le midi add c'est ce qui vous permet de pouvoir enregistrer enfin cette touche là tout du moins vous permet de pouvoir enregistrer les effets que vous avez sélectionné euh pour la création d'une scène donc si je refais la manip de tout à l'heure où je rentre dans le mode programme voilà ouais euh je rentre dans le mode programme je sélectionne mon projecteur je fais un effet admettons rouge pour enregistrer si j'appuie sur 1 ou 2 ou 3 il se passera rien il va pas enregistrer il faudra que je sélectionne ma scène et je fasse j'appuie sur midi add et là je fais 1 et là on voit l'écran clignoter et là c'est bon j'ai enregistré si vous faites la scène puis midi add ça se passera rien si vous restez appuyé d'ailleurs sur midi add et que vous faites scène le numéro de votre scène il se passera non plus rien il faut vraiment il faut vraiment comment dire appuyer une fois et sélectionner sa scène donc là on va quitter le mode programme on revient au blackout bah comme tout à l'heure ma scène on l'a pas enregistré d'ailleurs non en fait c'est que tu avais sélectionné la scène dans le mode programme dans le mode programme on sélectionne la scène du coup non sur le coup tu sélectionnes son scanner voilà et bah midi add midi add et la scène là j'avais enregistré tout à l'heure et tout à l'heure tu avais re-sélectionné la scène pour dire qu'il y avait rien dessus ah très bien bref hop tac ensuite on va avoir donc le mode auto ou le mode de suppression de scène donc quand j'appuie dessus bah là du coup il passe en mode automatique donc là forcément bah il va me faire rouge puis il va couper puis il va me faire rouge puis il va couper même pas il va rester en mode rouge parce qu'il y a qu'une seule scène donc là on le voit il y a la led qui s'affiche juste au dessus le mode Dell bah du coup c'est le mode qu'on va pouvoir retrouver dans le mode programme pour supprimer ses scènes musique ou bank copy bah ça c'est pour le mettre en mode musical parce que la console elle a un petit micro intégré dedans comme sur les jeux de lumière et du coup ça va vous permettre de pouvoir et bah l'utiliser aussi en mode musical ce qui fait que en mode musical quand je l'active j'ai fait ça et la comment dire et les scènes vont s'enchaîner musicalement donc comme là j'ai pas de scène bah fatalement il va rester en rouge ensuite bank copy bah c'est pour copier l'intégralité d'une banque sur la banque numéro 2 ou 3 ou 4 ou 5 ou 6 ce qui vous permet de pouvoir déporter vos banques et ensuite euh euh le tap synchro euh ça j'ai un petit doute c'est pour voilà le faire manuellement la rythmique et le display c'est pour couper l'écran et après bah les chaises c'est les enregistrements de vos scènes enfin d'enchaînement de vos scènes que vous retrouvez après à ce niveau là avec 6 chaises et votre bouton blackout ça permet de pouvoir couper l'intégralité de ce qui se passe que ça soit euh une chaises en cours une scène euh l'enchaînement en mode automatique ou en mode musical dès que je fais blackout à l'inverse tout se coupe et après en appuyant dessus et bah forcément tout se rallume donc voilà pour les explications de base du contrôleur DMX comme on l'a dit au départ là c'était vraiment une initiation pour vous expliquer et vous montrer tout du moins comment commencer à bien utiliser un contrôleur DMX après par la suite s'il y a de la demande on pourra faire des explications beaucoup plus poussées mais là déjà avec ce qu'on vient de vous montrer et après avec les les petits pôles de test que vous allez avoir de l'autre côté ça va vous permettre de pouvoir essayer tout ça et de comprendre bah l'enchaînement des scènes et ainsi de suite et du coup on verra s'il y a toujours pas de questions merci